Nous sommes ici dans le cadre du reportage par quartier du Magal de la 26e édition du Grand Magal de Touba, ici dans un quartier de Touba plus ou moins éloigné de la Grande Mosquée. Et pourtant, le Magal est très bien organisé par rapport à toutes les étapes qu'on a faites jusqu'à là. Actuellement, nous sommes chez M. Rassimson. Il nous dira comment il a passé le Magal avec ses invités, comment il les a accueillis, quelles sont les mesures qu'il a prises pour faire face à la gestion de la Covid-19 et comment il a vécu cette grande journée dédiée au fondateur du Moribis-Smith. M. Sop, présentez-vous d'abord. M. Rassimson. Je suis inspecteur principal du Trésor. On a le très bien entendu. J'ai été le Président général du Trésor du Président général du Sénégal. Présentement, je suis nommé conseiller technique du ministre des Financiers et de l'Université. Je suis toujours ici dans la République, mais pas totalement en retrait par rapport à ce qu'il se passe dans notre cher pays, du plan de l'injection des finances. M. Rassimson. Je suis prêt à entrer à Cuba chez moi, en famille, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes amis d'enfance, avec mes amis alliés, et avec aussi beaucoup d'individus. M. Rassimson. Je suis prêt à prendre uneChatone windy. Nous vivons cette pandémie du coronavirus Covid-19 qui, jusqu'à présent, persiste, tant bien entendu à l'histoire, mais est toujours là. C'est dans ces conditions que nous vivons. Nous sommes là depuis samedi. Les mesures qu'on a prises, ce sont des mesures qui sont prédictées au port du masque, qui se fait, il faut le dire, difficilement, à cause de la chaleur. Mais les gens se dégarcassent tant qu'ils le peuvent pour essayer de respecter cette mesure. Mais c'est surtout l'utilisation de l'eau, du gel, de l'eau alcoolique qui est difficile. La distanciation sociale qui est demandée aussi, ça fait difficilement. Mais on a essayé quand même de respecter ces mesures de barrières dans le monde du possible. Voilà un peu les propos liminaires que j'avais à dire. Monsieur Son, vous êtes un agent de l'Etat et, malgré les mesures prises cette année pour ne pas interdire la cérémonie officielle, en tout cas expérimenter un nouveau format demain. Hier, Michel Ministre des Finances et du Bidji Abdoulaye Gable Gable, devant nos confrères de la radio-télévision du Sénégal, a dit que même s'il n'y a pas de cérémonie officielle classique, l'Etat continuera à accompagner Touba dans la célébration de ce grand événement religieux. Alors, comment percevez-vous toute cette ambiance, toute cette situation, n'est-ce pas, où l'Etat est toujours présent à côté des familles religieuses dans l'organisation des grands événements? Oui, bien, nous n'avons que nous en réjouis, parce que la population ne faut pas. Donc, à l'essence, l'appui de l'Etat. L'Etat, c'est l'autorité. Donc, c'est la force publique. C'est les moyens financiers. Bien que la communauté mourine ait beaucoup de moyens sur ce plan-là. Mais la sécurité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit, en termes de sécurité, que le tiers et le court est entre les mains de l'Etat. La gestion, donc, de cette pandémie aussi, devient en priorité à l'Etat. Donc, notre communauté aussi a cette longue responsabilité, donc, d'avoir pris la décision d'organiser le mandat dans son contexte. Et comme vous le savez, le Paris Général, c'est une nourriture, ce que nous avons remarqué, a pris des modules. Donc, des dispositifs sont installés et les gens sont là, pour, avec l'aide à, essayer de passer, donc, cette fête, avec le moins de risques possibles, et de s'en sortir, avec, vraiment, une victoire, une victoire de l'Islam, une victoire pour le Sénégal contre cette pandémie. Parce qu'il faut bien me reconnaître, que, devant cette pandémie, il y a un âge économique qui est là. Donc, nous sommes un pays pauvre. Nous ne pouvons pas prendre le risque de rester, et moi, sans travailler. Nous ne pouvons pas prendre le risque, comme l'a si bien compris, le chef d'État, M. Jean-Pierre, prendre le risque, donc, d'étouffer et de s'étouffer. Donc, en se contenant de trop, donc, ces activités, ces manifestations religieuses qui viennent, sont sur le plan économique, peuvent entraîner le déclic qui va entraîner, qui va, donc, entraîner la relance qui est actuellement, qui va booster, si je peux le dire, comme ce qui va booster, donc, la relance économique qui est actuellement, est pilotée par les chefs de l'État et de son gouvernement. Je pense qu'un pays sous-développé a besoin, donc, d'une augmentation de la consommation, d'injection, donc, monétaire dans le système économique et social, et c'est ce qui est la base sur le plan économique, ce qui est le fondement même du Moïdil, ce qui est le fondement même de la fête du Magal, c'est des axes de résistance. Ces axes de résistance sont sur la base d'achats de produits, d'activités économiques, qui certainement vont avoir un impact vraiment très favorable à cette relation de l'élance économique qui est tentative.